bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien on se retrouve pour votre lecture du tirage du mois de mai 2024 merci beaucoup de votre présence ou fidélité sur ma chaîne alors avant de passer au domaine sentimental et relationnel on regarde tous les domaines de vie et puis déjà une petite lecture émotionnelle la cavalière de denier j'aime bien cette carte elle vous permet de maintenir une certaine détermination un certain côté logique dans ce que vous menez dans votre vie simplement ça peut être en lien avec les finances ou le travail ici on dit souvent que la cavalière est synonyme de changement mais moi je vois quelqu'un qui en route et qui continue de planter ses graines dans le but de récolter quelque chose et d'ailleurs on a la récolte ici le neuf de denier une personne qui cueille les fruits qui les savoure qui peut les goûter parce que ben le travail apporté ses fruits simplement donc on a quelque chose de très agréable également alors ici on va avoir quoi on a la reine d'épée le cavalier de coupe et le neuf de coupe c'est plutôt positif j'ai pas fait attention tout à l'heure un vœu un souhait réalisé des taureaux pour ce mois de mai on dit en mai fais ce qui ne te plaît mais c'est votre mois il peut y avoir quelque chose de positif alors au dos du fin au centre du jour on a la cigogne la cigogne nous parle de déménagement mais aussi d'un changement favorable il y a cette notion de changement dans votre vie de changement positif ici alors la signature et le contrat sera présent on voit qu'il y a beaucoup de concrétisation pour ce mois de mai à mi-taureau c'est vrai que la cigogne peut aussi nous parler de grossesse de déménagement bon après si on pousse un petit peu plus loin ça nous parle d'une maman et l'anneau de signature de contrat donc oui je je si je mets ce titre là un vœu un souhait réalisé je pense que c'est raccord après chacun le vivra à son degré c'est sûr mais on retrouve une énergie très favorable alors on va voir comment ça ressort ici dans le domaine financier nous avons la lettre des démarches et aussi de l'administratif ici on va retrouver le soleil qui nous parle de bonheur de chance ça nous parle d'amélioration il peut y avoir une promotion professionnelle après un changement ça peut être aussi dû à une élévation mais le renard moi je vois aussi pardon j'ai mis ma caméra de biais comme une personne qui gère le dossier donc on a une réponse positive on a vraiment cette notion de bonheur et si j'additionne les valeurs on va avoir encore une fois la cigogne donc est ce qu'il y aurait une concrétisation par rapport à un patrimoine par rapport à un déménagement bon le travail ressort aussi on a une forme d'élévation avec le soleil on a quelque chose vraiment qui vous amène à ressentir la bonne vibes comme on dit alors je vais bloquer ça peut-être que ça ira en tout cas j'ai l'impression que c'est votre moi je sais pas qu'est ce qui se passe au niveau des planètes alors on a toujours jupiter et uranus en taureau et qu'on fait une conjonction justement je sais pas quand est ce qu'elle s'est passé cette conjonction quand est ce qu'elle va se passer mais voilà ça nous parle de changement alors ça nous parle de bonnes nouvelles ici la reine d'épée pour moi c'est votre énergie et c'est uniquement votre énergie c'est à dire que maintenant il y a cette réponse il n'y a à l'idée d'y voir clair et de savoir ce que vous faites ben il ya tout le bon discernement qui fait que vous ne perdez pas de temps ici il ya des démarches vous les faites il ya eu un verdict et une validation vous avancez voilà on a toute la lucidité et l'intelligence de cette reine d'épée qui est très très intelligente ça fuse beaucoup vous avancez vous ne perdez pas votre temps je clôture avec le superbe signe astrologique ami taureau pour l'instant c'est très sympathique alors on va voir sur le domaine de la santé ici je le répète ce n'est que général ici alors le livre peut nous parler d'un bilan de santé ça peut nous parler aussi de d'ordonnance mais sur une connotation on va dire un petit peu plus oui ça peut nous parler d'introspection de recherche intérieure peut-être d'analyse de psychanalyse si on va chercher un petit peu plus loin de thérapie simplement parce qu'il ya cette notion d'étude de soi même à moi que vous ayez un lien avec un spécialiste de santé pour une problématique précise mais pour moi ça ne ressort pas ici alors on regarde un petit peu ce qui se passe dans le domaine professionnel les taureaux on a le coeur alors le coeur c'est pas toujours évident à lire parce que c'est vrai que si je lis ce qu'on peut apprendre dans les livres le coeur plus ce renard puisque en fait on est dans le domaine professionnel et en plus on va se renard pas très loin ça peut nous parler d'amour au travail d'attirance d'alchimie c'est possible ça peut aussi nous parler simplement de confiance de belles énergies qui reviennent dans la sphère professionnelle donc ça c'est très bien parce que il ya peut-être l'idée de retrouver des énergies positives le coeur à l'ouvrage cette notion de confiance se sentir bien dans les dans ses baskets et là on a justement le neuf de coupe qui nous parle pas de bonheur un vœu un souhait réalisé certes mais surtout de satisfaction alors est ce qu'il y aurait eu finalement une signature est ce qu'il y a cette notion de d'amélioration simplement dans le domaine du travail ben aussi en lien avec le relationnel oui mais on a quand même des choses qui restent non dites peut-être sur des collègues on verra comment ça va retomber donc ici je dirais que c'est plus léger que ça va mieux et que c'est plus positif si vous êtes taureau et qu'il y a quelque chose qui vous tient à coeur je sais pas en tant que travailleur indépendant ou simplement si vous travaillez dans une entreprise quelque chose qui vous tient à coeur et bien vous allez réussir à analyser la situation et à être dans l'action à être dans l'expression c'est à dire à être dans l'action voilà ça sera plus français on voit que vous plantez vos graines et après vous récoltez le fruit de vos efforts alors on peut parler de reconnaissance aussi ça peut oui ça me parle de reconnaissance on est sur une énergie très intense et davantage positive de ça je le mets en avant parce que peut-être que c'était dur le mois dernier ou les semaines dernières je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous mais à cette notion de ouais c'est plus facile c'est plus léger c'est plus positif avec le coeur maintenant il est possible que certains d'entre vous et une des sentiments cachés envers quelqu'un du travail c'est possible on continue on va aller chercher les cartes relationnelles et sentimentale alors ce qui est rigolo ici c'est d'avoir plusieurs combinaisons plusieurs associations intéressantes c'est d'avoir l'ex et si alors on dit souvent que le cercueil et le coeur va représenter un ex ou une ex quelqu'un du passé avec qui vous aviez peut-être ou une personne avec qui vous aviez coupé les communications et qui peut revenir d'une manière ou d'une autre mais qu'est ce que vous allez en faire de cette histoire vous en faites bien sûr ce que vous voulez il ya une situation qui va s'éclairer il ya quand même à cette notion de réserve ok que penser quoi faire vis-à-vis de cette personne comment se positionner moi je ressens chez vous les taureaux l'envie de dire quelque chose de faire quelque chose mais de ne pas être totalement sûr vous allez me dire mais attends hérène c'est pas sympa ton tirage il est très positif c'est vrai que depuis tout à l'heure il est positif mais je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil s'il y a du notion de de petit flou je le mets aussi en avant et c'est ce que je ressens par rapport à une personne du passé qui peut revenir ou une personne avec qui vous communiquiez auparavant mais que cela s'était terminé donc oui il ya du changement aussi dans votre façon de de vous montrer je vous sens un petit peu sur la réserve à un moment donné alors moi je parle d'une d'un ancien amour quelque chose comme ça maintenant si vous dites ben non c'est en amitié il ya possible réconciliation mais je ne sais pas parce que la personne vous un petit peu embêté ou elle vous a saoulé un carrément c'est possible ben vous êtes avec cette énergie de la reine d'épée bon bah pas de temps à perdre ok c'est bien passer l'éponge mais il faut que la personne elle en elle en vaille la peine et on a tous le droit à l'erreur mais on dit chez vous que vous êtes un signe fiable un signe dans l'amour qui aime construire et que cela soit clair net et durable moi j'aime beaucoup les taureaux parce que on sait sur quel pied danser donc mais par contre quand on évolue on veut peut-être pas les mêmes choses et la personne qui revient peut être resté dans le passé alors que vous vous avez passé à autre chose c'est cette idée là voilà vous prenez si ça vous parle on a la ségogne qui peut nous parler d'une maman il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à une maman ici conflit dispute pareil si ça vous parle alors on va avoir après cette notion de changement super et ensuite on aura le monde le monde c'est moins cool parce qu'il ya un blocage pour moi le blocage il est en lien avec votre réserve alors peut-être qu'on a des cachoteries c'est possible en amitié en famille dans un couple seulement si ça résonne en vous le renard je le vois comme quelqu'un qui observe déjà s'il y a la suspicion dans une relation quelle qu'elle soit le renard qui est présent vous permet ici de voir au delà un petit peu des voiles de voir ce qui n'est pas forcément visible et c'est surtout l'analyse la déduction de la reine d'épée qui va vous aider pourquoi parce que je pense que vous avez des antennes et vous n'êtes pas dupe vous n'êtes pas con vous n'êtes pas con je dis un gros mot comme ça mais non vous n'êtes pas dupe vraiment faudra pas vous la faire à l'envers et je sais pas il doit y avoir un truc avec votre intuition vos ressentis qui vont être mis en avant et pour moi tout va s'éclairer d'un coup ce que je ressens c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez ou vous ne voulez pas vis-à-vis de l'autre personne qui n'est pas raccord avec l'autre personne voilà pourquoi on peut avoir un petit blocage ici par rapport au relationnel ou au sentimental alors on a le cavani de coupe lui il est sympathique il est beau c'est un surfeur et charmant on parle de séduction on parle oui de bah vraiment normalement c'est sur quelqu'un sur qui on peut compter son père d'amour c'est quelqu'un qui donne envie moi je verrai plus parce qu'en fait quand j'entends le prince charmant ça fait un petit peu péjoratif dans le sens le prince charmant n'existe pas on faut pas y croire et cette énergie là c'est oui il peut y avoir quelqu'un de fiable autour de vous mais en même temps vous propose quelque chose que vous ne voulez pas voilà après ça peut être aussi dans l'amitié donc normalement ce prince charmant quand il tombe dans le domaine sentimental il nous annonce quelque chose qui va être beau qui va être authentique qui va être vrai donc il ya peut-être quelque chose qu'on vous propose et vous dites ben non moi j'ai changé je sais pas ça autre chose c'est tout bon allez on continue on va voir ce que ça donne de plus précis ici puisque le cercle nous parle aussi de transition de transformation c'est un petit peu la mort du tarot où il ya cette notion de changement en fait le changement qui s'est peut-être fait dans vos ressentis et on retrouve la carte du secret alors je vais vous dire l'anecdote sur cette carte là parce que personne n'a vu mais j'avais mis derrière les cartes du moho qui est mon autre oracle bon voilà je pense que je le disais au moins une fois pour ce secret voilà j'essaie d'éviter la conversation mais je vais je mets l'accent quand même dessus finalement c'est soit vous cacher des choses soit on vous cache des choses soit il ya des non-dits soit il ya une situation qui est floue parce que je pense que vous ne dit pas à l'autre clairement en tout cas à un moment donné ce que vous souhaitez ce qui est préférable pour vous dans une relation tandis que d'autres seront dans la cachoterie simplement dans je fais mes trucs je ne dis pas ou je fantasme ou je fais quelque chose dans ma tête je ne le dis pas voilà chacun son monde on va dire c'est comme ça vivons bien vivons cachés ça pourrait parler aussi à d'autres taureaux ici simplement pourquoi parce que des fois il peut y avoir des jugements des choses comme ça bon c'est possible ce que vous souhaitez vous c'est chasser toute énergie négative c'est de ne pas vous prendre la tête et c'est de pouvoir justement quand on veut pas d'énergie négative c'est profiter c'est ce voir le verre plutôt plein que vide c'est voilà les problèmes ce qui nous dérange c'est pas le bon moment on a peut-être pas envie d'en parler c'est pour ça qu'il ya une forme de réserve aussi ok s'il y a une problématique dans une relation ben d'eau certains d'entre vous vont vouloir puis je pense que c'est une majorité arranger cette situation et sortir justement de cette énergie un petit peu embêtante alors on va retrouver ici le besoin de s'isoler le besoin de se mettre en retrait le besoin de réflexion le besoin d'être tranquille aussi pour certaines personnes alors pardon j'ai eu le ok donc je pense que vous mettez une petite distance en fait c'est ce que je ressens pour nos amis célibataires et peut y avoir une proposition mais vous 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 en foutez il peut y avoir un quelqu'un qui vient vers vous qui a cette allure finalement de prince charmant mais vous vous réfutez à le voir parce que c'est peut-être pas le bon moment pour voilà engagé la conversation engager quelque chose avec une personne le renard qui est dans votre jeu si c'est aussi une énergie de charme tout comme le prince charmant finalement de séduction mais derrière on a le monde donc j'ai l'impression que vous mettez une petite barrière une petite distance vis-à-vis de quelqu'un donc maintenant je vais dissocier nos amis en couple et célibataires donc je dirais ici que pour les célibataires on a l'idée de sacrifice on vient vers vous c'est possible on vous propose quelque chose mais vous mettez une distance peut-être parce que c'est pas le bon moment ou des fois on a juste besoin de se reposer prendre soin de soi etc etc donc je dirais que et en même temps il ya le coeur qui sort et le livre bon j'y verrai plus cette notion de réflexion d'interrogation est ce que c'est le bon moment ou pas que partager dans quelles conditions etc en tout cas suivez vos envies et basta vous verrez bien plus tard sans vous prendre la tête après il ya forcément des célibataires qui rencontrent une personne ou peut-être une personne du passé là un ex qui revient et qui sont dans ce sentiment de où je peux pas je me retiens c'est pas bien c'est pas bon etc pareil c'est vous qui voyez ici alors oui est ce qu'on vous propose quelque chose finalement nos amis en couple alors on va prendre celle ci nous avons l'attraction et nous avons l'étoile l'attraction c'est l'idée de beaucoup d'énergie alors oui attirance alchimie sexualité qui peut qui peut revenir mais voilà par rapport à ce que j'ai lu ici tout à l'heure moi j'ai l'impression que simplement vous avez besoin de calme dans votre couple vous avez besoin de calme dans votre tête vous avez ce besoin d'être apaisé dans votre intérieur et si bon alors qu'est ce qu'on a derrière je n'avais pas regardé et surtout de retrouver ce sentiment de sécurité avec bon oui la maison nous part de famille mais c'est votre fort intérieur et si il ya eu peut-être trop plein de choses qui se sont passées dans la relation ou dans des projets là vous aspirez à vous retrouver vous même les taureaux à avoir cette notion de paix intérieure et surtout de calme donc voilà ce que je pouvais vous dire j'espère vous avoir éclairé les taureaux un vœu un souhait réalisé pour ce mois de mai 2024 je vous embrasse 1 2 1